Le Seigneur Jésus-Christ C'est un motif plutôt de tristesse pour nous. Nous ne verrons plus notre Seigneur Jésus-Christ corporellement. Et donc il dit, vous serez triste, mais votre tristesse se changera en joie. Et notre Seigneur nous engage à nous orienter fermement vers le ciel. Vers le ciel. Notre patrie est dans les cieux. Et Saint Paul disait aux Philippiens, « Pour nous, notre patrie est dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps si misérable, en le rendant un jour semblable à son corps glorieux, par sa vertu puissante. » Voilà notre vie terrestre. Concrètement, c'est ça notre vie terrestre. Nous sommes orientés vers cette attente du jour où notre Seigneur Jésus-Christ redescendra sur terre et nous mènera au ciel. Et là, résurrection des corps, transfiguration de notre propre corps. C'est la promesse de Dieu. Et cette ferme espérance, cette attente, eh bien, nous devons y croire. Nous devons y croire pour une bonne raison, c'est que c'est Dieu qui veut nous donner cela. Et voilà pourquoi Saint Pierre disait dans sa première épître, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, nous donnant ainsi une espérance vive pour un héritage incorruptible, sans souillure, inflétrissable, qui vous est déjà réservé dans les cieux. » Donc voilà, mes bien chers frères, ce qui doit habiter tout chrétien ici-bas. Alors évidemment, la difficulté à laquelle nous sommes confrontés est double. La première difficulté, c'est qu'on oublie souvent ça. C'est un petit peu dans un coin de notre tête, mais concrètement, dans nos vies quotidiennes, on oublie qu'on est fait pour le ciel. Nous ne sommes pas français. Ce n'est pas notre patrie. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Notre patrie est dans les cieux. Notre patrie ici-bas, notre cité ici-bas, notre entreprise ici-bas, c'est purement temporaire. Il ne faut pas l'oublier. Saint Pierre disait aussi, « Vous êtes des voyageurs, vous êtes des étrangers sur terre. » Donc, ne pas oublier ça. Revenir très souvent à cette finalité. C'est la force du chrétien. Je veux le ciel. Je désire le ciel. J'attends le ciel de la grâce de notre Seigneur. J'attends, comme vient de dire Saint Pierre, de sa grande miséricorde, qui m'a déjà, par mon baptême, régénéré. Et par la confession, régénéré à nouveau. Donc, tout me viendra de la miséricorde de Dieu, mais il faut y croire, mes bien chers frères. Il faut le désirer. C'est le premier point. Donc, mon premier conseil, vous voyez, en ce temps pascal, laissez-vous attirer par le but. Il faut se mettre sous emprise du but qui est le ciel. Ce n'est pas magique, ce n'est pas automatique. On est dans un monde qui nous attire ici-bas, parce qu'on est dedans, et qu'on a un corps, qu'on a une affection, qu'on a un devoir d'état. Donc, on est attiré sans cesse ici-bas par les choses, par les relations humaines, par notre travail. Et tout cela, concrètement, a tendance, pour beaucoup d'entre nous, à nous détourner de ce but, ou tout simplement, à nous faire oublier ce but. On n'est pas sous cette emprise. Vous savez, un peu comme un objet métallique qu'on approche petit à petit d'un aimant. L'objet métallique, on ne lui demande pas de faire un grand effort pour s'approcher de l'aimant. On lui dit, laisse-toi faire, laisse-toi attirer. Eh bien, c'est ça, mes bien chers frères, la vraie espérance, la vraie force du chrétien, se laisser attirer. Mais pour nous, se laisser attirer, ça veut dire qu'il faut quand même un peu considérer le but. Alors, il faut le faire de temps en temps dans nos vies. Là, on s'approche de l'ascension de notre Seigneur, donc c'est vraiment, l'Église nous oriente vers ça. Laissez-vous attirer, donc regardez le ciel. Pensez au ciel. Pensez à ce que Dieu nous a révélé du ciel, à ce bonheur éternel dont notre Seigneur parle souvent, cette vie éternelle qui vous comblera de gloire, qui vous fera voir face à face le bon Dieu, qui vous mettra en relation directe et humaine avec notre Seigneur Jésus-Christ dans son humanité. Au ciel, mes bien chers frères, n'oublions jamais ça. On va se retrouver face à face avec Jésus. On va le rencontrer. Il va nous parler directement, les yeux dans les yeux. Il va nous... On sera là avec lui. Je ne sais pas comment ça se passera, je vous... Il viendra à nous et je ne sais pas s'il nous serrera la main, je ne pense pas. Il nous fera la bise, je n'en sais rien. On se prosternera peut-être devant lui, mais c'est ça le ciel. C'est ça le ciel, cette intimité profonde, cette joie profonde. Et vous voyez, on sera face à notre Seigneur Jésus-Christ au ciel, mais c'est un Jésus qui est comblé de bonheur. Il est rempli de cette vie divine, de ce bonheur de la Trinité, bonheur infini, mais qui rayonne à travers ses regards, à travers son cœur, qui se penche vers nous, qui est tout heureux de nous accueillir au ciel. Et c'est ça le ciel. Et bien chers frères, et le ciel ne se limite pas à cela. On aura cette, comme dit la Sainte Écriture, cette société avec les saints. C'est-à-dire, il faut le voir, il faut le regarder, c'est pour ça que j'insiste dessus, d'imaginer, se mettre face au réel, ce que Dieu nous a promis. Vous aurez, mes chers frères, là, à un maître de vous, la Vierge Marie, la toute pure. on va découvrir on va découvrir le visage vrai de celle qui a permis la descente de Dieu sur terre. Et là, on pourra discuter avec la Vierge Marie et elle pourra nous révéler, nous dire tout ce qu'elle a fait pour nous et nous dire, mais tu sais, tes milliers d'Ave Maria que tu as dit quand tu me priais, je vais te dire, sur ces milliers, il y en a eu peut-être, vous voyez, il y en a cinquante qui m'ont vraiment touché parce que j'ai vu à quel point tu me suppliais, à quel point, c'est ça le ciel. Le ciel, vous verrez aussi, bien sûr, votre ange gardien. Je pense qu'au ciel, avec notre ange gardien, on aura des moments, des moments de partage intense. vous imaginez un peu, discutez avec votre ange gardien, il va vous rappeler un peu tout ce qui s'est passé, à quel point il a été là. Je pense qu'il n'en pleurera pas, il en rira, il aura peut-être des fous rires avec notre ange gardien de voir à quel point il a été là et combien il nous a supportés. On admirera notre ange. Nos saints patrons, tous les saints qu'on a aimés prier, peut-être qu'on a des dévotions particulières à certains saints et on verra et on pourra même le dire à saint Michel, à sainte Thérèse de l'enfant Jésus, à tous les saints qu'on a particulièrement, personnellement aimés et on pourra leur dire, vous savez, franchement, vous voyez, une sainte Thérèse de l'enfant Jésus, par exemple, franchement, dans vos ouvrages, vous voyez, il y a cinq phrases qui ont guidé ma vie, qui m'ont vraiment aidé dans les moments difficiles, etc. Ce sera ça, le ciel. Et tout ça, ce sera pour en magnifier la miséricorde de Dieu, la grandeur, la bonté de Dieu, la sagesse. Et on verra à quel point tout dans notre vie était guidé par Dieu. Et donc, bien cher Frère, il faut le regarder, tout ça. Et essayer de comprendre aussi à quel point, plus on a souffert ici-bas, plus on sera dans le bonheur au ciel. Rappelez-vous ce que Jésus disait, vous voyez, dans l'histoire de Lazare et le pauvre, dans l'Évangile. Vous vous rappelez de cette histoire ? Il y a Lazare le pauvre, un pauvre homme mendiant qui est là et qui n'a rien à manger, personne ne lui donne. Ce sont les chiens qui lèchent ses plaies. Et puis, il y a cette magnifique maison, cette villa où il y a un riche qui est là et qui ne s'occupe pas de lui. Et à la fin, vous vous rappelez, le riche va en enfer. Et puis, le pauvre va au ciel parce que précisément, il a gardé la fidélité à Dieu malgré sa pauvreté. Et Jésus dit, vous vous souvenez, le riche, pendant ta vie, tu as été comblé de bonheur et lui, Lazare, a été comblé de malheur. Et bien maintenant, c'est l'inverse. C'est ça le ciel. C'est la récompense. Non pas du malheur en tant que tel, de la souffrance en tant que tel, c'est la récompense du cœur qui a su aimer, rester fidèle dans la souffrance, aimer Dieu, aimer son prochain dans la souffrance. C'est ça qui est récompensé. Et ce n'est pas la richesse en tant que tel qui est punie. C'est le riche qui a tout ce qu'il faut dans sa vie, quel bonheur, et qui n'a pas su utiliser sa richesse pour rester fidèle et aimer. Et c'est tout. Et donc, imaginez un pauvre Lazare au ciel. Imaginez quelqu'un qui a souffert pendant sa vie et qui, d'un coup, se retrouve au ciel, comblé, saturé de gloire et de joie. Mais quand on saisit ça, mes bien chers frères, notre vie de souffrance devient le motif de notre espérance. Devient le motif de notre espérance. Et on a envie, on n'a pas envie de sortir de nos croix. Vous comprenez ? Si on a vraiment cet esprit-là qu'on est habité, on n'a pas envie de sortir. On a envie d'offrir nos croix. Et les croix que j'ai, Seigneur, les grandes croix, celles auxquelles je ne m'attendais peut-être pas dans ma vie, elles sont là, Seigneur, je vous les offre et je veux rester fidèle et je veux vous aimer. Et la récompense, je ne l'attends pas pour maintenant mais pour plus tard. Voilà ce à quoi notre Seigneur nous engage en ce dimanche. Donc, laissez-nous attirer par le but. Méditons un peu sur le ciel. Lisons un peu sur le ciel. Essayons de considérer ce ciel. Et enfin, je termine en disant l'autre conseil que je vous donne, c'est de rester sous l'influence de la grâce divine. Quand je vous parle de la grâce divine, je veux dire de l'action de Dieu dans vos vies. Car toute l'action de Dieu dans vos vies est une grâce. Ça vous mène au ciel. Donc, restez sous cette influence-là. Essayez, vous voyez, de vous laisser conduire par Dieu et de vous laisser conduire dans cette vie divine en vous, dans cet amour de Dieu, de cette fidélité à Dieu. Et pour ça, mes bien chers frères, c'est la fréquentation des moyens que Dieu nous donne pour nous conférer cette grâce. Et donc, c'est avant tout les sacrements. Plus on va à la messe, plus on communie, plus on se confesse, plus on se met sous l'influence de la grâce de Dieu avec des bonnes dispositions. Et à chaque fois que je viens à la messe, à chaque fois que je prends un sacrement, c'est comme si je me mettais sous le pommeau de douche de la grâce. Je me mets sous l'influence de la grâce de Dieu. Quand je me mets en prière chez moi dans ma chambre ou que je suis en voiture et que j'essaie d'en voiture, de prier un peu le bon Dieu, je me mets sous l'influence de la grâce de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ce n'est pas seulement vous qui vous dites « J'essaie de faire du bien, j'essaie de prier ». Ce n'est pas ça que je vous dis. Je me mets sous l'influence de l'action divine. Je laisse l'action divine entrer en moi et me transformer. Et donc faites ça, n'hésitez pas, vous voyez, ceux qui le peuvent, ceux qui n'habitent pas loin d'une église, allez-y, de temps en temps, en dehors des offices, je mets sous l'influence, je viens, Jésus est au tabernacle, je viens ici pendant dix minutes et je mets sous l'influence, je fais ce cœur à cœur, je parle au bon Dieu, je me donne à lui, je me livre à lui. Je suis sous l'influence de la grâce de Dieu. Et enfin, craindre les obstacles. C'est un des grands moyens ici-bas. Il faut craindre, vous voyez, une fois qu'on est habité par ce désir du ciel, cette influence de la grâce de Dieu, cette confiance parfaite en la miséricorde de Dieu, eh bien, je crains le péché mortel. Il faut être habité. Et c'est ce qui manque souvent, on constate, l'absence de crainte du péché mortel. c'est un peu comme quand on a des gamins qui s'amusent au bord d'un précipice. Ils disent, mais ils n'ont rien dans la tête. Ils ne craignent pas la mort. Eh bien, les adultes, c'est la même chose. Il y a beaucoup d'adultes qui flirtent avec le péché mortel. On ne craint pas. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont au bord du précipice. Et qu'à force, on perd le sens du péché mortel, la gravité. Et du coup, même comme on relativise tout ça, on ne croit plus vraiment en l'enfer. On s'imagine que, bon, ça va quand même, le bon Dieu, quand même, ce n'est pas un homme dur, injuste, il ne va quand même pas moi me mettre en enfer. Mais si, il faut le craindre. Et le crainte fait qu'on s'éloigne du péché mortel. Donc, il faut être habité un peu de cette crainte-là, allié, bien sûr, à cette confiance parfaite dans la miséricorde de Dieu, dans cet amour de Dieu, ce désir de Dieu. Mais il faut craindre. Donc, n'hésitez pas à vous exercer aussi à ça. Et quand vous vous préparez une confession, faites-le dans ce sens-là. Ayons un peu cette peur du mal, de l'enfer, de la mort, de la trahison de notre Seigneur Jésus-Christ, de notre part. Et puis enfin, je conclue, se stabiliser dans la paix et l'abandon entre les mains du Père. Vous comprenez bien que si on est dans cet état d'esprit, à partir de ce moment-là, il n'y a plus rien à craindre. Pourquoi pas ? Précisément, je crains d'offenser mon Père, d'offenser Dieu. Je ne veux pas l'offenser. Je crains ça. Il n'y a plus rien à craindre. C'est bon, vous êtes entre les mains du Père, entre les mains du bon Dieu. Il n'y a plus rien à craindre à ce moment-là. Donc voilà, mes Béchafas, ce qui nous a fermi vraiment dans cet esprit de confiance, d'espérance en Dieu et qui stabilise vraiment notre vie. Donc voilà mes conseils pour nous bien nous préparer, nous orienter vers ces deux grandes fêtes de l'Ascension et de la Pentecôte. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi sont-ils.